Générique ... Mardi 14 mai, bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. What's up ? Attention, danger. La messagerie sur mobile admet avoir été infectée par un logiciel espion. Au Soudan, les tonsons sont montés d'un cran après l'annonce de l'inculpation de Omar El-Bechir. Au moins six personnes ont été tuées. Et en fin de journal, direct sur le nord de l'Italie, à la rencontre des artistes africains qui prennent part à la Biennale de Venise. Je vous le disais en titre, What's up demande à tous ses utilisateurs de mettre d'urgence l'application à jour après la découverte d'une faille de sécurité majeure. Une faille qui permettait à des pirates informatiques d'installer un logiciel espion sur le smartphone via un simple appel sous la messagerie instantanée. Première cible des espions, des avocats et des défenseurs des droits humains. Selon What's up, le problème a été immédiatement traité. Olivier Vébert Un milliard et demi de personnes dans le monde utilisent What's up. La messagerie instantanée a fondé sa popularité sur sa réputation en matière de sécurité. Mais les équipes de What's up ont découvert une faille qui a permis à des pirates informatiques d'installer un logiciel malveillant sur des téléphones en appelant tout simplement les usagers de l'application. « What's up est une application omniprésente. Elle est allumée même quand elle paraît éteinte. Elle a aussi de multiples autorisations. Elle peut utiliser votre caméra et votre micro car vous en avez besoin lorsque vous utilisez l'application. » Les utilisateurs de la messagerie tant sur Android que sur iPhone sont priés de télécharger au plus vite la nouvelle mise à jour qui corrige la faille. Le propriétaire de What's up, Facebook, dit avoir découvert la vulnérabilité au début du mois de mai et ajoute qu'un nombre limité d'utilisateurs ont été ciblés, je cite, « par une entreprise qui travaille avec de nombreux gouvernements dans le monde ». Si Facebook ne nomme pas l'entreprise, les indices pointent vers NSO, une société privée israélienne qui vend des outils de surveillance. Le groupe a été accusé d'aider des gouvernements du Moyen-Orient au Mexique à épier des militants des droits humains et des journalistes. « Ils vendent à des gouvernements officiellement pour lutter contre le terrorisme et la criminalité. Mais de plus en plus d'éléments ces dernières années montrent que leur technologie a été utilisée pour cibler des défenseurs des droits humains. » Dans un communiqué, le groupe affirme que la technologie de NSO est, je cite, « commercialisée par l'intermédiaire de licences à des gouvernements dont le seul objectif de combattre la criminalité est le terrorisme ». Protéger nos conversations des pirates informatiques et des gouvernements est une bataille de tous les instants pour les groupes technologiques. Un remède a été trouvé dans ce cas précis, mais d'autres failles seront forcément découvertes. Dans l'actu également, le Burkina a frappé une nouvelle fois par le terrorisme. Quatre catholiques ont été tués hier soir lors d'une procession religieuse en l'honneur de la Vierge Marie à Zimtenga, dans le nord du pays. Une nouvelle attaque au lendemain du meurtre de six personnes dans une église. Des faits attribués à des jadistes. Lors de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, le président Burkina Biroc, Marc Resson Caboret, a condamné cette succession d'attaques contre des catholiques. Ces terroristes ont réaménagé leur mode opératoire. D'abord, en cherchant à créer, comme on dit, des conflits intercommunautaires et aujourd'hui, des conflits interreligieux. Le Burkina Faso va rester debout et qu'on va les combattre jusqu'à ce que l'extrémisme violent, l'intolérance quitte notre pays. Le Burkina Faso a toujours été réputé comme étant un pays de tolérance de tous points de vue. Et nous devons travailler à maintenir cette richesse que, je dirais, nos ancêtres nous ont léguée. Et aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux deux soldats d'élite tués jeudi dernier en libérant des otages français, toujours au Burkina Faso. Cédric de Pierre-Pont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. Emmanuel Macron a salué à mémoire de deux guerriers d'exception avant de leur remettre le titre de chevalier de la Légion d'honneur. La mission était un succès, mais nos deux soldats n'étaient plus. Ils étaient morts en héros pour la France. Morts en héros. Parce que pour eux, rien n'est plus important que la mission, rien de plus précieux que la vie des otages. L'immensité plate et aride du Sahel ne laissait à nos militaires nulle possibilité d'approcher le campement des terroristes sans se dévoiler. Encore quelques heures. Et les otages seraient aux mains des terroristes maliens avec le risque de perdre complètement leurs traces. Et nous sommes là. Pour affirmer avec toute l'énergie que donne la rage de la tristesse, que nous ne cèderons rien. Situation toujours confuse au Soudan. Six personnes, militaires et cinq manifestants, étaient tués hier soir à Khartoum. C'était quelques heures après l'annonce d'un accord entre le conseil militaire au pouvoir et l'opposition. Rien de véritablement déterminant. Mais cet accord confirme la mise en place des conseils de souveraineté, dont la composition reste floue. Les précisions de Pierre-Antoine Denis. « Civilité », crie-t-il devant des barrages routiers en feu. C'est la dernière tactique des manifestants pour accélérer le changement. Leur principale revendication, le transfert complet du pouvoir du conseil militaire du Soudan à un gouvernement civil. L'ancien régime n'est pas encore tombé. Par conséquent, nous restons. Vous avez vu de vos propres yeux l'opération. Nous nous sommes intensifiés parce que nous avons rejeté la décision des conseils militaires traditionnels. Lundi, les forces de sécurité se sont à nouveau heurtées aux manifestants dans la capitale soudanaise Khartoum. Il y a eu des morts des deux côtés et beaucoup de blessés. Mais à huis clos hier, il y a eu une lueur d'espoir. A l'issue des pourparlers, le conseil militaire au pouvoir et la coalition de l'opposition ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un accord sur une structure pour la transition du pays. Mais ils n'ont pas encore décidé de la composition exacte, ni du temps qu'il faudra pour passer d'un régime militaire à un autre. Du côté d'Omar El-Bechir, depuis son éviction il y a plus d'un mois, il n'a toujours pas été vu publiquement. Mais lundi, le procureur en chef du Soudan a annoncé son inculpation pour l'assassinat de manifestants pendant le soulèvement contre son régime. Cela dit, il est peu probable que la nouvelle de son procès apaise les manifestants de plus en plus furieux dans les rues de Khartoum, puisque la révolution n'a toujours pas réussi à se débarrasser des alliés militaires. Le reste de l'actualité en bref et en images. Les étudiants algériens nouveaux dans la rue ce mardi, à Alger et dans d'autres villes du pays, ils réclament le départ du pouvoir de ceux qu'ils appellent les voleurs liés au régime du président déchoué Abdelaziz Bouteflika. La démission de Bouteflika n'a pas calmé les contestataires qui veulent un changement du système. Ils refusent aussi l'organisation le 4 juillet d'une présidentielle pour élire son successeur. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a Sochi en Russie pour une rencontre avec son homologue Sergei Lavrov à l'ouverture de leur pourparler. Les deux hommes ont évoqué la nécessité de reconstruire la relation entre Washington et Moscou, très tendue ces dernières années. Mike Pompeo devrait également aborder le dossier iranien. Nouveau revers judiciaire pour Monsanto et sa maison mère allemande Bayer. Le fabricant de l'herbe ici de Roundup a été condamné par un jury américain à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuaginaires atteints de cancer. Bayer va faire appel et affirme toujours que le Roundup est sans danger. Et puis le tapis rouge est bien en place pour le festival de Cannes qui débute aujourd'hui. Les premières stars fouleront le tapis ce soir avec le film d'ouverture de Jim Jarmusch. Dans le jury de cette 72e édition, l'actrice et réalisatrice franco-guinéenne Maï Mouna Djaï. Du système art à l'art contemporain, il n'y a qu'un pas. C'est connu comme les Jeux Olympiques du monde de l'art. La Biennale de Venise 2019 a ouvert ses portes le week-end dernier. Près d'une centaine de nations sont présentes et même s'ils ne sont pas les plus nombreux, les artistes africains sont bel et bien présents à Venise. Notre envoyée spécial Victoria Oumwankunda est allée pour BBC Info admirer les œuvres qui représentent le continent. La Biennale de Venise est un événement à ne pas manquer. Quand elle a lieu, elle s'empare de la ville et transforme ses îles en galeries d'art. Cette année, 90 pays sont représentés avec leurs propres pavillons nationaux. Parmi eux, huit pays africains, dont le Ghana, pour la première fois. Surnommé Ghana Freedom, le stand a été conçu par Sir David Adjaye et inspiré par les maisons en terre gourounsie dans les parties nord du pays. Il y a cette terre magnifique qui nous vient du continent et de cette région. Nous l'avons apportée ici. Nous avons dû l'expédier du Ghana vers l'Italie, ce qui a été un choc pour tout le monde. Près du Ghana, on trouve Madagascar. Le pays fait également ses débuts à la Biennale. Avec ses 50 000 feuilles de papier de soie noire, l'oeuvre J'ai oublié la nuit cherche à engager le spectateur sur l'amour et la mort. C'est assez saisissant. Nous y voilà enfin. Après de nombreuses années d'absence et six mois de travail, on y est, ça y est, et c'est un moment historique. D'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, les Seychelles et le Mozambique y présentent également le meilleur de l'art contemporain. Le Zimbabwe est également présent avec l'une des plus jeunes artistes présentes à la Biennale cette année. Mais malgré l'intérêt mondial pour l'art africain, de nombreux pays africains ont encore du mal à s'y rendre, souvent par manque de fonds. L'Egypte et l'Afrique du Sud sont les deux seuls pays du continent à disposer d'un espace permanent. Bien que souvent critiqués pour n'être accessibles qu'à quelqu'un de privilégié, il ne fait aucun doute que ceux qui parviennent à mettre en valeur leur art et leur pays, ici à la Biennale de Venise, réalisent quelque chose de grand dans le monde des arts. Et même si la représentation africaine n'est pas grande, ceux qui sont ici ont vraiment réussi à amener le continent à la Biennale. Victoria Ouahonda, BBC Afrique, Venise. Les sports avec notre Emmanuel Coste international. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Un peu plus de cinq semaines du coup d'envoi de la canne en Égypte, Jonobi Miquel fait savoir qu'il est prêt à nouveau à porter le fameux maillot des Super Eagles du Nigeria. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle très très importante pour le Nigeria. Jonobi Miquel qui a rencontré son sélectionneur, Gennertraor. Ça s'est passé en Angleterre car Roby Miquel porte les couleurs à l'heure actuelle du club anglais de deuxième division de Middlesbrough. Et c'est un grand soulagement. Il a décidé donc qu'il était prêt opérationnel pour la canne. Soulagement parce que Gennertraor attendait un petit peu le feu vert de son joueur pour certainement donc le sélectionner dans le groupe pour la canne en Égypte. C'est un joueur important, Roby Miquel, capitaine, 32 ans, une tonne d'expérience, 85 sélections, milieu de terrain, un pion important pour les Super Eagles. Et il n'avait pas porté les couleurs de la sélection depuis la Coupe du Monde en Russie l'an dernier. Il avait décidé de se retirer un petit peu de la sélection, de prendre un petit peu de recul. Mais maintenant, il semble donc qu'il va réintégrer le giron des Super Eagles. Un autre club va, on l'espère pour lui en tout cas, sauf blessure bien sûr, disputer la canne, c'est l'Algérien Riyad Mahrez. Et Mahrez a déclaré aujourd'hui qu'il souhaitait finalement rester à Manchester City. Pourquoi finalement ? Parce que vous savez que Mahrez n'a pas été souvent titulaire. On pouvait penser qu'il serait un petit peu déçu. Finalement, ça a l'air de bien se passer quand même, même s'il a été souvent remplaçant. Mais il faut dire qu'à chaque fois que Pep Guardiola l'a sélectionné pour Manchester City, Mahrez a donné toute satisfaction, témoin son troisième but avant-hier, lors de la toute dernière journée de championnat à Brighton. Et puis Eden Hazard, vous savez, il fait couler beaucoup d'encre l'attaquant international belge de Chelsea. Et son avenir en particulier, à Oreal Madrid, l'équipe le laissait entendre. En tout cas, le joueur aurait avoué à ses coéquipiers quel était son avenir justement dans les vestiaires. Annonce officielle après la finale de l'Europa League contre Arsenal. La petite balle jaune pour terminer, le tennis, les internationaux de Rome, forfait de Serena Williams qui renonce avant de disputer son match de troisième tour suite à une blessure au genou. C'est dommage pour Serena parce que justement, elle revenait sur le circuit après deux mois d'absence. En raison, Nicolas, encore une fois, d'une blessure au genou. Merci Emmanuel. Et pour terminer du sport, toujours avec cette histoire plutôt cocasse qui nous vient d'Australie. C'est un match entre deux équipes locales de football australien à Victoria. Regardez bien en bas à droite de votre écran, vous allez voir une petite fille vêtue d'une veste rouge qui fait une entrée inattendue, l'air de rien. Pipa Biggs, âgée de deux ans, était en danger. Mais l'un des joueurs est intervenu. Il a ignoré le ballon, ramassé la fillette et la ramené à ses parents. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment depuis le Burkina Faso sur TVZ. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada